là j'aperçois notre confrère Juan Branco qui nous a fait une surprise on ne savait pas qu'il serait là et voilà je ne sais pas donc c'est ça c'est ça on disait on disait que que la plainte la procédure était une réaction à la procédure initiale donc on le laisse intervenir et puis après on va vous libérer monsieur le procureur de la république nous sommes venus ici vous dire que nous n'avions pas peur nous sommes venus ici au sénégal où s'engage le devenir humain dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur Ousmane Sonko porteur de l'espoir du grand peuple des déshérités a été arrêté ce n'est pas le cas de l'espoir qui s'est levé à ses côtés cet espoir que les balles n'ont pas réussi à détenir résonne par-delà ses contrées il s'élève et s'apposent dans les coeurs des centaines de milliers d'exilés qui de Paris à Hong Kong ont dû fuir la misère que leurs gouvernants généraient Cet espoir va au-delà il est celui de toutes les masses sombres et obscures qui partant des jeunes déshérités de Thiès voguent jusqu'aux gilets jaunes français en passant par les enfants de Gaza les femmes et hommes maltraités tous ceux qui crient liberté dignité souveraineté Cet espoir aucune digue et aucun procureur ne saura l'arrêter Je suis venu vous dire monsieur le procureur qu'une masse sombre et obscure vous toise vous et vos décisions d'apparence si fermes et si assurées une masse sombre et obscure qui fut celle de vos ancêtres qui fut celle qui en des temps reculé se leva pour mettre fin au regard clair qui l'esclavagisait et la soumettait Cette masse sombre qui vous a fait homme vous souhaitez désormais la battre C'est une masse sombre que vous craignez désormais plus que tout contre laquelle vous vous êtes montré prêt à lever des armes destinées à la protéger Monsieur le procureur de la République l'espoir du monde résonne au Sénégal où un juste il y a quelques années s'est levé Mais si je prends le temps de lire ce texte c'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie pour celle de mon client et de millions de Sénégalais L'espoir du monde résonne au Sénégal où un juste il y a quelques années s'est levé pour dénoncer la corruption qui affligeait son peuple Ce peuple l'a accompagné s'est sacrifié et martyr a donné une leçon au monde Il a décidé de loger son âme en un corps que vous avez pensé pouvoir arrêter Cet homme ce juste qui entourait d'âmes mortes avait décidé de se lever ne saurait d'être arrêté Il y a des êtres qui se levant décident que les astres appartiennent à tous et non à ceux qui se sont prétendus vouloir gouverner Des êtres qui fait pour gouverner pour les privilèges, pour le confort héritiers de capitaines d'antan assassinés décident de se joindre au peuple plutôt que de les exploiter Vous avez fait le choix monsieur le procureur de la morbidité d'un pouvoir décadent qui dans sa fuite en avant n'a pu trouver que la force à opposer un peuple qui lui réclamait le respect Vous avez perdu ce faisant à nous hommes de droit notre respect Aujourd'hui au Sénégal un pouvoir a pris l'odeur et l'apparence de l'ambition frustrée de la soumission au néant qui donne l'impression éphémèrement de goûter à l'absolu Ce pouvoir a fait le choix du cadavre monsieur le procureur et vous avez décidé d'y accompagner En vous attaquant Ousmane Sonko vous faites allégeance à la mort contre ceux qui défendent la vie Je suis venu vous dire au nom de cet homme que vous a décidé de faire emprisonner que nous n'avons pas peur que nous avons l'âme tranquille des hommes qui luttent et qui observent sans dédain ni pitié ceux qui s'offrent à la servilité Je suis venu prêter main forte à ceux qui ont décidé de défier le malheur et la fatalité à ceux qui ont décidé de tenir droit contre ceux qui les veulent plier Au Sénégal s'engage le devenir d'un continent qui a porté l'homme tutoyé les astres et que l'on a pour cela longtemps persécuté Un continent qui désormais fait l'histoire et la domine s'apprêtant en écrire les pages les plus glorieuses dans l'aspiration au bonheur et à la dignité J'ai l'honneur d'avoir été choisi auprès de mes confrères par un homme qu'un peuple a choisi pour l'accompagner et aux côtés de mes frères et sœurs qui luttent d'avancer sur un chemin pour l'humanité Au Sénégal s'engage mon devenir puisque vous avez décidé de m'y faire arrêter signifiant au monde que j'étais recherché Monsieur le Procureur de la République eh bien me voilà je n'ai pas l'âme d'un fugitif j'ai fait le serment de défendre un homme Ousmane Sonko dont le corps charrie les espoirs de tout un peuple et partant de toute l'humanité j'ai fait le serment de défendre ceux qui marchant depuis longtemps asservis ont décidé de se lever Vous avez décidé de le faire arrêter ce corps qui s'est érigé s'est redressé et à travers lui d'arrêter 17 millions de Sénégalais Vous l'avez espéré à la menace l'intimidation la corruption servile et soumise Vous n'avez pas supporté que rehaussant son regard ce corps et cette âme me disent non non je ne cèderai pas non je ne me soumettrai pas non je ne me plierai pas trop de siècles sont passés j'aspire désormais à la liberté et à la souveraineté c'est donc tout naturellement en tant qu'avocat mais également en tant qu'homme qui sait ce qu'il doit au sien à tous ceux qui luttent quelle que soit leur origine et leur couleur de peau que je suis venu me porter à ses côtés et c'est donc naturellement que vous m'avez voulu arrêter moi comme d'autres confrères et consoeurs comme tant de journalistes comme tant de citoyens car vous savez les reconnaître monsieur le procureur les hommes qui disent non menacent vos intérêts je suis venu vous le dire monsieur que vous pouvez arrêter un homme et que vous ne pourrez rien contre la vague et le ressac qui viendront par la suite vous frapper nous sommes les héritiers et les ancêtres d'une longue lignée d'êtres qui ont ouvert leurs portes et qui ont ouvert toutes les portes aux sœurs et frères qui tremblaient plus de 600 sénégalais demeurent enfermés du fait de leurs idées vous pourrez en arrêter mille autres monsieur le procureur vous ne pourrez rien contre les champs humains que leurs mots et gestes s'apprêtent à en semencer monsieur le procureur je suis venu ici à Dakar vous dire que nous serons vos spectres et que plus jamais vous nous échapperez dans la nuit dans le jour aux côtés de ceux qui successivement se lèvront pour la justice et la vérité vous nous aurez à vos côtés amrôdantes torturées pillées assassinées prêtes à frapper je suis venu vous dire et je finirai là-dessus qu'il n'y a de tranquillité que pour l'homme libre et pour celui qui à l'homme s'est voué les crimes que vous avez commis messieurs les gouvernants messieurs les magistrats messieurs les hauts fonctionnaires que vous avez autorisé ordonné se sont inscrits dans la chaire de l'humanité imprescriptibles et reviendront toute votre vie vous hantée et nous serons leurs garants ceux qui s'assureront que plus jamais ces morts, ces blessés ne soient oubliés morts ou vivants arrêtés ou libres nous viendrons vous susciter cette parole qui jusqu'au plus profond de votre intimité vous laissant trembler agité et accablé prêt à tout pour vous sauver vous ont amené à l'irréparable vous êtes damnés votre vie désormais est prise entre les raies de la fatalité vous êtes la tragédie et vous rêvez de nous y emporter nous demeurerons solaires auprès de nos frères arrêtés torturés, tués nous porterons leur mémoire leur nom de falafleur à Papa Madoucaïta nous relayons sans cesse et sans craindre d'automber sans craindre votre barbarie ni votre sauvagerie votre obsession du pouvoir et de l'indécence notre souveraineté et notre liberté le monde vous regarde monsieur le procureur et je suis venu vous le dire le monde nous regarde à cet instant les spectres que vous et vos ancêtres qu'ils soient colons exploiteurs maîtres ou traîtres ont enfanté à ce moment là ils se réunissent et ils se complotent pour qu'en ces terres rejaillissent enfin beauté et liberté je tiens à vous remercier d'être présent d'avoir le courage de votre travail et je souhaite remercier mes confrères qui au quotidien défient les personnes qui atteignent à la souveraineté et à la liberté du peuple sénégalais en leur disant que nous sommes là pour eux et que nous sommes honorés d'être à leur côté le peuple sénégalais du peuple sénégalais ne vous plaît vous devez dans une question on se fout il y en a ne la je suis dans une question vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada